Bonjour, j'ai aimé ce livre. Frédéric Nietzsche, Essai Homo. Comment on devient ce que l'on est ? Renverser les idoles, c'est ce que j'appelle un idéal. La connaissance a son origine dans le courage. J'ai l'énergie de me condamner à une solitude absolue. Surmonter la pitié est pour moi une vertu noble. Tous les événements laissent des traces. Le souvenir est une plaie purulente. Libérer l'âme du ressentiment, c'est le premier pas vers la guérison. C'est par l'amitié que l'inimitié finit. Chacun a sa propre mesure. Parvenir à ce sentiment de liberté qui envahit l'esprit. Ma maladie m'a forcé à réfléchir. Nous avons tous peur de la vérité. Une autre mesure de la sagesse et de la défense de soi consiste à réagir aussi rarement que possible. Accomplir sa tâche propre, suprême, sagesse. Conserver le plus dur amour de soi. Dans le désintéressement, le renoncement à soi, se trouve l'emblème de la décadence, incapacité de discerner son propre intérêt. La grandeur de l'homme, c'est la morphatie. Personne ne peut trouver dans les choses plus qu'il n'en sait déjà. Les femmes se soucient peu des hommes non égoïstes et des hommes objectifs. Bravoure des choses de l'esprit, la force illimitée d'apprendre sans que la volonté d'agir soit étouffée. Le philosophe est un terrible explosif qui met tout en danger. Avec Aurore, j'ai entrepris la lutte contre la morale du renoncement à soi. Avec le gai savoir, encore plus. Les hommes bons ne disent jamais la vérité. Les bons ne peuvent pas créer. Ils sont le commencement de la fin. Frédéric Nietzsche Essai Homo Lisez-le. Merci.